bonjour à tous et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on fait une toute première fois sur toybox sur bose donc on va découvrir ensemble durant 10 15 minutes on va voir selon comment on s'éclate ce petit jeu donc un héritier on va dire de micromachines pour les plus vieux d'entre vous qui ont peut-être connu cette série transports publics donc on n'a pas le choix transports publics appel du grand large et donc on va se taper une course dans ce qui ressemble à une cuisine 1000 2000 3000 et c'est pratique donc je joue à la manette et pour le moment et bien je n'aurai pas le choix du véhicule on va se taper le taxi classique je peux le personnaliser ok il y a une petite personnalisation possible ça permet en multi de ne pas avoir plus le même véhicule je faire un truc bien moche juste pour le fun voilà là on est sur du sur du high level de me jeter c'est parti ah bah tiens succès déverrouillé allez c'est parti donc je lance le jeu pour la toute première fois mais je suis quand même allé voir les contrôles dans les paramètres donc c'est super simple il ya une touche pour accélérer une touche pour traîner voilà on dirige avec le stick ou la croix il ya une touche pour klaxonner je crois que c'est à peu près tout là ils ont tous des armes sauf moi ah il a pris un raccourci le réchant tiré ok pas frappé au bon moment bon la maniabilité pour le moment est bonne c'est très instinctif ça vient tout seul ça dérape un peu mais tout seul il n'y a pas besoin de aucune vue aérienne comme dans micro-machines mais relativement rapprochée c'est un jeu que vous trouvez à petit prix alors en temps normal en promo il a 15 balles mais c'est un jeu qu'on trouve facilement facilement en promotion là je crois qu'aujourd'hui par exemple à 3 ou 4 euros alors là c'était hyper simple ce premier niveau était vraiment très simple allez on va continuer j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un autre véhicule dommage donc on va continuer sur ce sur stack civil 1 en tout cas les temps de chargement sont super rapide alors là j'ai quatre adversaires je sais pas si je peux en avoir plus on essaiera d'autres modes des modes un peu plus je suis juste coué la manette comme dans Mario Kart donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits raccourcis sur la carte bon graphiquement c'est c'est beau sans être voilà je viens d'entendre désinguer un c'est beau sans être extraordinaire mais c'est suffisant pour pour avoir un petit jeu mignon mais que ce soit présent sur ce type de jeu on s'en fait de partissement on est pas dans ça on est pas dans un grand brispo ou un WRC il est bien entendu il semble plus jouable en ulti c'est là qu'il doit trouver toute sa saveur parce que si tout le jeu est comme ça ça risque d'être un peu facile allez on va encore se faire 3,4 niveaux on va voir si classement l'autre il a fini en 75 centièmes comment c'est possible choisir on va débloquer un nouveau véhicule on va essayer ça je peux pas moi je ne sais pas on va débloquer ce bus hop là bim bus landonien choisir c'est parti c'est parti c'est un contre la montre alors l'autre qui l'a fini en 75 secondes j'imagine qu'il a pris un raccourci en fait qu'il a pu finir le tour ouahou yuhou contrairement à la taille du véhicule j'avais peur que la trappe soit incontrôlable mais c'est maitrisable et c'est plaisant je dois se voir sur mon visage je dois sourire un peu yuhou c'est amusant instantanément Des fois j'ai des gens qui baissent des commentaires, qui ne comprennent pas, enfin je suis méchant avec certains jeux, c'est rare mais ça m'arrive. En fait c'est ça que je demande au jeu, pas forcément d'être beau, d'être génial avec un camp de plus de fou, mais c'est qu'on prenne du plaisir quasi instantanément, sans prise de tête. Voilà, j'ai fait 3 niveaux alors c'est un cas simple, mais je m'amuse direct, j'ai pas besoin de passer 2h à apprendre à jouer, enfin trop grillé, allez on continue, bon au bout d'un moment il va falloir qu'il y ait une challenge, forcément sinon je vais me faire chier mais... Voilà pour apprendre le jeu et découvrir la prise en main, les premiers niveaux sont parfaits, pas de pression... Alors je sais pas si je pense, la prise d'interaction dans le niveau, c'est sympa aussi... Oui donc j'allais dire, je sais pas s'il est sorti sur... Je sais quoi, c'est la marche arrière... Je sais pas s'il est sorti sur l'eau qu'on vole... Allez y'a plein quoi, c'est une... Genre PS4, PS5, téléchargement on a fait sur le ventilateur... Euh... Si c'est le cas, je pense que c'est un moyen de s'amuser... c'est complètement, mais complètement prompé de la Micro-Machine, si vous n'avez jamais joué à Micro-Machine, je vous invite à aller voir son enceinte en vidéo par exemple, pour voir un petit peu comment ça évolue mais c'est typiquement ça, c'est un pur copier-coller de Micro-Machine, on va débloquer celui-ci, on va débloquer celui-là aussi, voilà, bim, celui-ci, je suis tout seul, c'est un contre la montre, et c'est parti, c'est pas contre la montre normal, je sais pas quel mode je suis, je sais pas si c'est un mode bouchon ou l'IA est censé faire chier, j'en sais rien, et attends, on brûle en enfer, c'est un mode à la croix pour vous gêner en fait, ils ont envie de l'IA partout pour vous gêner, voilà, ma debilité, c'est une petite oignon, franchement, ça marche super bien, allez dernier niveau, je pense que c'est comme ça qu'on peut limiter, qu'on peut débloquer le le patroux simplement juste à leur accueillir ce niveau et je devrais pouvoir avoir le bateau merde j'ai pris le moche c'est pas ça que je voulais pas grave tête de marco la question est est ce que je suis contraint d'humains ou est ce que je sais je pense que c'est le méchant qui s'appuie tout ça ça va vite ça va être bien vite je sais pas ce qu'il faut que passe en fait ah oui d'accord c'est des petites sections il faut arriver le premier on se frappe un peu dans le miège ça peut être sympa on se fait contre un homme qui maîtrise super bien le truc ça doit être hyper difficile ou il va danser l'enflure c'est bon je suis devant il me rattrape un peu ah c'est un peu c'est un peu ta triche je suis tombé moi et il y a été remis à mon niveau tant mieux pour moi ah oui en fait ah mais oui ok je crois qu'il y avait un système comme ça dans les anciens aussi dans les micro-machines en fait il faut le mettre en dehors du oui en dehors du champ de vision c'est pas une histoire de temps de course autre c'est qu'il faut le sortir de mon champ de vision donc j'ai battu ces deux marteaux et j'ai débloqué du coup le bateau voilà donc là c'était les compétitions niveau 1 on va aller se faire un ou deux niveaux de rue et tout terrain et puis après on se fait un petit mode online pour voir ce que ça donne très rapidement acheter cet article pour 9000 pièces ça allons-y nous avons le 4 4 allez c'est parti monde safari safari fourmi ou un tracteur oulala moi je veux le tracteur je vais le boeuf le tracteur meurt va au diable merde je vais essayer de pousser dans le vide ouais oh punaise le boulet je me suis fait défoncer bon déjà là je vous dis il y a tout de suite un peu plus de niveau là je le sens je le sens je le sens il y a été un peu moins passif déjà oh j'ai failli chuter c'est difficile de se concentrer sur la destruction des adversaires il vaut mieux les doubler j'ai l'impression allez allez on va cesser faire par Jeep Jaune et laisse moi passer allez 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 c'est la victoire sur le fil mais là ça a été beaucoup plus dur j'ai pas fait semblant de jouer ça a été beaucoup plus dur Evasion allez dernier bouillon on essaie de taper du multi ah oui donc là je suis poursuivi par la marée montante on va dire je sais pas trop ce que c'était la lame ouh 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 il faut aller le plus vite possible pour fuir allez les mots sont en même temps un bien foutu il n'y a rien à dire j'ai même pas regardé le développeur je m'en excuse je sais pas qui a développé ça c'est un petit studio indépendant ou un gros studio mais qui a fait un jeu à plus de prix mais en tout cas c'est c'est bien conçu un beau travail vous jouez à plusieurs en soirée ça doit être très très marrant vous allez pas y jouer des heures je me suis fait bouffer il faut que j'arrête de parler vous allez pas y jouer des heures c'est sûr mais vous y jouerez convenablement cul sec j'ai survécu suffisamment longtemps 1 2 3 allez on retourne en arrière là je peux toujours pas le garage c'est tout ce que j'ai dû débloquer voilà est-ce que je peux en acheter les autres voilà avec ce budget on va on va tenter un multijoueur partie locale on doit pouvoir jouer à 4 regarder et partie en ligne rejoindre partie voir s'il ya du monde j'en ai aucune idée je sais pas si je veux être encore beaucoup joué je sais qu'il est sorti il est pas très très vieux mais je sais pas il est sorti c'est xavier mortard allez je suis prêt sans cours quand on attendait le joueur à mon avis armes standard catégorie aléatoire pistes aléatoires il ya difficile frappe aérienne activé donc mortard c'est un débutant je vois qu'il a 0 points il doit faire comme moi il doit essayer de chercher une partie j'espère qu'on va en trouver si nous mettons via j'imagine je vais essayer de voir si je vous trouvez les développeurs des blocs pendant ce petit chargement alors boybox turbo il a des bons avis jeu de course arcade sur pc suite spirituelle de micromachines 35 voitures différentes et donc c'est développé ah bah c'est développé par codemasters au codemasters c'est ce qu'ils font les lettres notamment et d'autres très très bon jeu de voiture c'est un studio que j'apprécie beaucoup 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 ils ont toujours fait de très 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 bon jeu et du coup je comprends la finition je comprends la finition du jeu et le gameplay aux petits oignons c'est bien très très bien éditeur du coup c'est un jeu qui avait des moyens malgré tout même s'il a dû être destiné au il a dû être destiné vraiment au shop en fait au store donc ils sont ici au ps3 360 et pc c'est destiné à être vendu en boîte quoi ce qui est directement sur les stores à petit prix mais vous pouvez y aller c'est un très très bon jeu bon à mon avis par contre il n'y a plus personne en ligne à mon avis il n'y a plus personne en ligne la musique est bien course en cours bon je pense qu'on va quitter le multi à mon avis sur le multi en ligne il y a vraiment plus grand monde donc c'est à jouer avec des amis si vous avez des amis qui ont le jeu ou en local avec avec quatre manettes sans aucun problème ou sur votre xbox ps3 ils l'ont peut-être porté sur la one et sur la ps4 à la sortie c'était 360 ps3 et pc allez on va dire encore 15 secondes et si on démarre pas on quitte on se refait une petite course et puis on en aura fini avec toute première fois une belle petite surprise en tout cas allez 1,2,3 c'est votre dernier mot bon dommage pas de plus grand monde en ligne mais bon vu le prix du jeu on va rien dire ça fait moins chier de pas trouver de partie là avec un vieux jeu voilà vraiment pas cher très sympathique que dans star wars que dans star wars squadron j'avais du mal à trouver une partie en ligne alors que le jeu venait j'ai quasiment tout juste de sortir c'est moins embêtant oh regardez les oh le triloïde fusée le patard wouhouhou mais je pense qu'il y a vraiment moyen de se taper des barres avec les potes allez si vous êtes chez vous là vous regardez sur le sport la ps5, ps4 regardez sur la sur la one sous votre switch s'il est dispo et s'il est dispo ben allez-y prenez le je pense que vous l'achetez à moins de 5 balles peut-être 6,90 maximum si vous le trouvez à 6,90 maximum vous le prenez vous le testez je pense que vous serez ravis d'avoir suivi mon conseil en tout cas moi je m'amuse moi je l'ai raté im im et voilà tout ça pour mourir pour faire rédemnation terminé bon j'ai fini 3ème c'est pas un très bon score mais c'était marrant quand même bon en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez découvert un un nouveau jeu j'espère que ça vous donnera envie d'essayer moi je suis emballé je vais continuer à jouer quelques courses et puis voilà on se retrouve sur une nouvelle vidéo je couperai durant cette course on se retrouve sur une nouvelle vidéo qu'est-ce qu'on va tester la prochaine fois j'en sais rien qu'est-ce que Resident Evil 2 le remake pas l'ancien il est installé sur mon pc il est prêt à être joué peut-être que je le testerai demain il y a moyen aussi de s'éclater c'est un jeu que je connais par coeur au moins le jeu original j'espère que j'espère que la suite le remake est aussi bon que le jeu original à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo